Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Léon Soborn, que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, Dieu me pousse à vous parler de quelque chose. Il s'agit de vendre son âme au diable. Savez-vous ce que ça implique ? Savez-vous réellement ce que ça veut dire ? Parce que beaucoup de personnes ignorent les réalités de la chose ou les conséquences. Vendre son âme au diable, est-ce que c'est possible ? Si ça n'existait pas, on n'en parlerait pas. Mais dans la Bible, il y a une chose qui peut nous permettre de voir clair dans cette histoire. Savez-vous ce que c'est ? Il s'agit de la rencontre du diable avec le Seigneur Jésus-Christ dans le désert. Dans le désert, le Seigneur Jésus-Christ a été poussé par l'Esprit de Dieu pour être tenté par le diable. Donc, l'Esprit de Dieu a poussé le Seigneur Jésus-Christ jusqu'à dans le désert afin que le gars soit tenté. Pour bien se préparer, il a gêné 40 jours et 40 minutes. Vers la fin, c'est à ce moment-là qu'il a vu le diable. Et il a vu le diable à quel moment ? Au moment où il commençait à avoir sérieusement fait. Ça veut dire qu'au moment où l'Esprit est devenu vraiment faible. Et c'est là, le tentateur a commencé son job. Il a commencé son boulot. Mais il y a une chose qui m'intéresse là-dedans. C'est la partie où il a demandé au Seigneur Jésus-Christ de se prostiner devant lui. Et il va lui donner tous ses royaumes de la terre parce que c'est lui à qui cela était venu. Vous voyez comment le diable parle ? Vous voyez comment le diable parle ? Il demande au Seigneur Jésus-Christ de se prostiner devant lui. Et lui, le diable, il va lui donner toutes les puissances. Tout ce qu'il y a sur la terre. Ça veut dire que si Jésus-Christ se prostine devant lui tout de suite, le Seigneur Jésus-Christ va devenir une super star. Une personne puissante. Mais avec l'esprit du diable. Ça veut dire que le diable sera là-derrière à le pousser. On dit chez nous, quand quelqu'un parle beaucoup, c'est parce qu'il a un pied sur un caillou. Ça veut dire que, comme l'esprit sur un caillou, il a la force de parler. Parce qu'au cas où, il prend un caillou en même temps et il se défend. On dit aussi chez nous, que quand quelqu'un parle beaucoup de le pays, c'est qu'il a un bras long. C'est-à-dire qu'il conduit le bras long pour le défendre au cas où. Là, ici, le bras long va devenir le diable. C'est-à-dire que le diable sera là-derrière avec sa puissance pour vous conduire. C'est-à-dire que la main du diable allait être sur Jésus-Christ. Ça fera que partout où le Seigneur Jésus-Christ va passer, il sera reconnu. Parce qu'il y a du diable derrière celui-là-même. Il est censé être le chef ici, dans ce monde. Ne le saviez-vous? Mais qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit? Il a dit non. Tu vas adorer seulement Dieu et Dieu seul. C'est là que je vais vous parler de quelque chose. Voir son âme au diable, c'est en réalité ce que ça veut dire. Ça veut dire, vous allez abandonner le Saint-Esprit. Ou encore, vous allez abandonner Dieu pour vous accrocher à l'Esprit mauvais. Tu tiens à vous. À l'Esprit méchant de Satan. Et vous allez vous accrocher au Dieu Satan. Ça veut dire que c'est le Dieu Satan qui va vous guider maintenant. Vous ne serez plus sur le jour du diable. Vous serez maintenant sur le jour du prince des ténèbres. Avec tout ce qui va avec. Ça veut dire qu'en ce moment-là, quand vous acceptez cela, on dit automatiquement que vous devenez un serviteur du diable. Voilà. Vous encore pourrez plus clair. On va dire que vous devenez adorateur du diable parce qu'en acceptant cet accord, c'est comme si vous étiez prosterné devant lui et que vous l'avez adoré. Et même lui, vous vous possédez même déjà. Vous vous possédez déjà. Vous le diable possédez devant lui. Et vous l'adorez. Pourquoi ? Pour un peu de gloire. Un peu de succès. Maintenant, le diable va vous utiliser. Il va se servir de vous. Parce que dans ce contrat-là, la seule personne qui va vraiment bénéficier, c'est le diable. Vous aurez seulement 20% et le diable aura 80%. Parce qu'après, il va vous réagir à votre âme. Parce que son intérêt, ce n'est pas de vous aider en réalité, non. Il veut juste vous utiliser. Se servir de vous. C'est pourquoi il va attendre le jour où vous allez être dans la situation la plus difficile pour finir votre visite. C'est à ce moment où vous allez voir un ami qui va vous dire, ah mon ami, tu es trop galère. Il y a un gars qui fait votre feuille magique et produit de l'argent. Viens aller le voir. Viens aller le voir. Cette personne que tu appelles ton ami qui est venue te voir et que tu as fait cette proposition-là, c'est Satan. C'est Satan qui est là. Mais comme tu penses que Satan n'existe pas, c'est ça. Le diable ne va pas venir devant toi avec des cornes. Il va se déguiser en un ami. C'est-à-dire qu'il va entrer dans le corps d'un ami. Ou bien il va utiliser un ami qui a déjà son esprit chez lui. Vous savez du quoi? Ça veut dire que nous avons des amis sorciers. Mais nous, nous ne savons pas. Ce sont des amis sorciers par lesquels le diable parle. Le diable vous parle et vous évangélise. Si vous recherchez le diable, je vous dis que le diable se trouve en l'homme. Ce n'est pas le comportement des hommes. Vous allez savoir qui est dedans, qui est derrière l'homme. Et cet ami va vous parler d'un féticheur, d'un marabout. Et vous, vous allez vous dire que bon, peut-être que c'est un moyen que vous pouvez utiliser pour le néglige. Et c'est à ce moment-là que vous, si vous n'êtes pas fort d'esprit. Si vos parents ne vous ont pas bien éduqués, ça va être chaud. Quand je dis que si vos parents ne vous ont pas bien éduqués, de quoi s'agit-il? En fait, il s'agit de la parole. Les paroles que vos parents vont vous donner là. Pendant que vous êtes enfant, que vous êtes petit, que vous allez grandir. Vraiment, ça va jouer dans votre conscience. Ça va vraiment jouer dans votre conscience. Et c'est ça. À cause des deux figures spirituelles qui sont devant vous saluer votre père et votre mère. Vous avez des questions pour un moment donné pour refuser. Parce que si vous arrivez là-bas, vous demandez de sacrifier votre père. Ou bien de donner votre mère. Pour comme premier sacrifice. Ça, ça s'appelle le premier sacrifice. En fait, la personne vous demande ça. À cause de l'amour d'un père et d'une mère. Vraiment, ça sera un peu difficile pour vous. Ça sera un peu difficile. Mais, n'y allez pas, c'est mieux. Parce que, souvent, quand c'était une personne dans la rue dans cet endroit, on a dit que soit ce sont leurs parents, soit ce sont eux. Oui, quand c'est déjà dans la rue là-bas, c'est ce qu'on a dit. Voici la réalité. Maintenant, dès que vous acceptez de faire le contrat et que vous acceptez de vous protéiner devant le diable, ce qui se passe, c'est que le diable va vraiment vous montrer que c'est lui le patron ici. Il va vous montrer que c'est lui le cher et que lui c'est un Dieu fort et qu'il est plus fort que Dieu. Il va tellement le faire si bien que vous-même, vous serez tenté d'inviter vos amis, vos amis encore dans ce que vous faites. C'est là, un ami va appeler un autre ami. C'est-à-dire, ce même ami va appeler d'autres amis. Ils vont s'inviter, s'inviter, s'inviter. Chacun invite l'autre. Après, s'invite l'autre. Ils vont faire un vent pour aller chez Marabou. Parce que ça, ça, ça mousse. Parce que ça marche. Ils se disent qu'à avoir l'argent facilement comme ça, juste comme ça, c'est bien. Et ils sont dans ça. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils sont déjà transformés en adorateurs du diable. C'est-à-dire, en adorateurs du diable. C'est qui un adorateur du diable? C'est celui-là qui adore le diable. C'est celui-là qui adore le diable. Même pas de la façon dont vous pensez. Il adore le diable 24 sur 24. Et en plus, une langue de sacrifice au diable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que la personne a accepté de vendre son âme au diable, elle a accepté automatiquement de devenir adorateur du diable. Maintenant, tout adorateur du diable se doit de servir le diable comme il se doit. C'est-à-dire, au fil des sacrifices au diable, quand elle le tient en décembre et que tous les sociétés se rencontrent dans le monde de ténèbres et que chacun envoie des cadeaux. Vous aussi, vous devez envoyer des cadeaux au diable. Ça ne sera pas un cadeau comme ce que vous connaissez. Vous n'avez pas envoyé une voiture de luxe au diable. Vous n'avez pas fait quoi ça? Vous n'avez pas fait quoi ça? Vous allez lui envoyer un être humain ou bien bloquer la réactivité d'une personne de votre famille. Vous allez offrir cela au diable. Oui, j'ai en fait souffrir quelqu'un. C'est-à-dire, c'est la souffrance que vous allez vous infugir à quelqu'un. Une souffrance pour vous donner au diable. Il y a toute cette souffrance. Mais ça peut aller vous montrer le sacrifice humain, le sacrifice de bébé, le sacrifice d'enfant. Et vous êtes devenu adorateur du diable. Vous êtes allé d'abord là-bas sur le diable pour pouvoir avoir de la thune. Mais vous voyez qu'au final, le diable est en train de vous vraiment vous utiliser parce qu'il vous utilise pour sacrifier les gens. Il vous utilise pour combattre les chrétiens, pour combattre les vrais croyants dans le monde. Il va vous utiliser pour tout et tout et tout et tout et tout. Maintenant, comment les serviteurs du diable gagnent leur argent ? Comment ils gagnent leur tueur ? Le truc est simple. Comme c'est le diable qui est au pouvoir et qui a beaucoup de contacts. Dès que vous entrez dans son système, il va vous permettre de rencontrer des gens. Et ça va vous ouvrir des portes. Regardez par exemple la visibilité. Quand quelqu'un vient sur les réseaux sociaux, il n'a pas de visibilité. Mais s'il se colle à une personne qui est déjà célèbre. Que se passe-t-il ? Cette personne sera vue aussi. C'est simple. Maintenant, ce qui va en sortir de la collaboration. Ce qui va en sortir de tout ça. Cet argent-là. Ce sera le résultat de ce complot que les deux ont fait. C'est-à-dire que si quelqu'un sèche sans tes mains, ses portes sont fermées, il n'a pas de succès. Et qu'il va avoir un marabout pour avoir le succès. Quand le succès va venir, tout ce qu'il va avoir dans ce succès-là, ça sera... Ça sera pour origine le diable. Ou encore pour origine le pacte. Ce qu'il a donné. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout ce qu'il va avoir comme argent après avoir signé le pacte avec le diable. Ce sera l'argent que le diable va lui donner. Ce sera l'argent que le diable, avec qui il a pactisé, va lui donner. Même si lui, il va aller au concert. Il va sentir la fatigue. Il va sentir que le sucre coule. Mais lui-même, il sait qu'il est allé quelque part hier. Et c'est de là que lui est venu. Que lui est venu. Que lui est venu tous ces choses. Tout son succès. Vous voyez ? Et cette personne va avoir tellement de succès qu'eux-mêmes, vous n'allez pas vous en rendre compte. Mais en dessous, il y a la main du diable. Quand cette personne va au concert, le diable est derrière. C'est-à-dire, l'esprit du diable l'insiste. Et tous les sorciers du monde peuvent voir cela. Tous les sorciers du monde peuvent voir cela. Ils sont nombreux. Donc, quand vous avez dit, oh, j'ai le concert aujourd'hui. Tous les sorciers vont aller vous soutenir. Mais le jour où Dieu va toucher votre coeur. Et que vous êtes ici de revenir entre les mains de Dieu. Quand vous n'êtes plus dans le camp du diable. Quand vous n'êtes plus dans le camp des sorciers. Ils vont tous vous abandonner. C'est là, vous voyez que, il y a cet instant qu'ils étaient appréciés. Après, il y a cet instant qu'ils étaient appréciés par leurs fans. Et après, maintenant leurs fans les insultent. Ces gens m'ont dit, mais ah, vous êtes mes fans. Et vous me suivez. Arrêtez ça. Ces gens vous suivent parce que vous appartenez au diable. Mais revenez dans le seigneur, vous allez voir. Quand vous allez revenir dans le seigneur. Dans la lumière. Vous allez savoir qui est qui dans le pays là. Et qui sont vraiment vos fans. Ceux que vous appelez vos fans. Ils vont vous laisser tomber comme ça. Fior. Comme de l'eau à boire. Oui. Oui. C'est là, on l'a vu. Le cas de Michael Jackson. Vous avez vu ce que c'est passé avec Michael Jackson non ? Le mec aime randonner. Des gens comme ça. Ils allaient traiter les PD ici. PD par là. Comme ça. Même si c'est vrai. Même s'il faisait ça à voir. Mais pourquoi il s'est sorti aujourd'hui ? Avant. Peut-être qu'il faisait ça. Mais c'était caché. Ces gens la cachaient bien. Le gars. Mais tout à coup. Quand le gars a décidé de vraiment revenir sur le bon chemin. Tout à coup. On dit. C'est un PD. Des gens commencent à savoir son nom. Et c'est des fans quoi ? La plupart des fans qui croient. Ce sont les gens qui sont dans la sorcellerie. Ceux qui appartiennent au diable. Qui sont parmi ces fans. Qui sont là en train de l'applaudir. Parce que c'est ce qui se passe. Le gars crée des fans. Des gens pour vous applaudir. Le savez-vous ? Le gars crée des gens pour vous applaudir. Tu veux pas. Tu allais finir le pacte avec le diable. Parce que tu dis que tu veux donner. Tu vas avoir le succès dans l'industrie de la musique. Tu veux être toujours en haut. Toujours en haut. Le diable t'a donné le succès. Mais en même temps. Des fans. Qui sont aussi en partie. Les serviteurs de diable. Des sorciers. Des gens qui sont possédés. Il y a des gens qui sont sorciers conscients. C'est-à-dire que la sorcellerie. Qui savent ce qu'ils sont vraiment dans la sorcellerie. Qui peut s'amuser. Pour te soutenir. Il peut falloir. Je te vois. Maintenant il y a des gens qui sont inconscients. Que le diable a possédé. Il y a des gens qui ne savent pas. Qui sont possédés. Qui viennent de certains conseils. Qui viennent de soutenir. Il y a tout un bruit là-bas. Y compris les chrétiens faibles. Les gens qui disent qu'ils sont chrétiens. Qui sont encore de la mesure profanes. Qui font des choses. Comme le monde. Les païens. Les gens qui portent des perruques. Qui se maquillent. Qui se chachouent. C'est-à-dire que c'est des pigments de la peau. Et puis qui changent les seins. Les fesses. Les gens des chrétiens là. C'est-à-dire que vous allez le voir là-bas. Les chrétiens fao-fao. Et oui. Donc le diable est utilisé. Avant que ces gens-là puissent finir à tes concerts. Et te soutenir et tout ça. Ça veut dire que le diable a travaillé. Derrière. Donc l'argent que tu vas recevoir. C'est l'argent que tu vas recevoir du diable. Si l'argent là. Ça fait 155 millions d'euros. C'est ton diable. C'est ton diable. C'est ton argent. Sache que. Ça vient du diable. Et de la mêlée t'a donné là. Et puis t'a arraché cela comme ça. Parce que. Son désir réel n'est pas que tu t'épanouisses. Il ne veut pas te voir réellement heureux. Il veut juste t'utiliser. Comme tu as envie de te donner à lui. Il va t'utiliser. Il va vraiment t'utiliser. Et si tu essaies de parler sur lui. Il va te montrer que c'est lui le patron ici. Parce qu'à un moment donné. Ces gens là. Quand ils finissent de faire leur concert. Par exemple. Ils se retrouvent sur la maison. Ils sentent un vide. En eux. Ça dit. Ils sentent un vide. Un vide. Vous savez vous ce que ça veut dire. Ça dit. Vous avez. Un gobeli. Mais il n'y a pas d'eau dedans. Quand vous l'attrapez. Qu'est-ce qui s'est passé. Vous remisez le gobeli comme ça. Donc c'est un vide. Quand vous essayez de faire. Comme si vous l'attrapez de l'eau. Que s'est passé. Il n'y a rien. Aucune goutte le sort. En effet. C'est vide. Il n'y a pas d'eau. C'est vide. Il n'y a pas de vie. C'est déjà assez scientifique. Il peut être très vide ceux. Souvent. C'est d'autres regrets. Ils veulent. Redévenir pauvres. Parce que. Ils n'ont pas. Leur. Une totale liberté. Ils sont en partie prisonniers. Du pacte qu'ils ont fait. Ils sont comme prisonniers. Du diable. Souvent ils pleurent. Souvent ils se demandent comment faire. C'est là. Ils vont commencer à boire. C'est un poivre beaucoup. Ils fument. Ils voient tout entier de boire. Tout entier de boire. Tout entier de boire. Tout entier de boire. Il y a un peu de la colère. Ils boivent. Ils se promènent dans le fil harcèlement. Ils mènent la vie du débauche. Ils ne peuvent pas se ranger. Ils ne peuvent pas se ranger. Parce que. À quoi ça sert ? À quoi ça sert ? Et c'est dans la chanson. Dans la musique. C'est une fois. Qu'ils disent quelques paroles. Qui nous rappellent qu'ils sont dans ça. Par exemple. Il y a un qui a dit. Que lui ne va pas au paradis. Parce que l'ascenseur du paradis en pape. Il dit qu'il va mourir comme un chien. Parce qu'il n'a pas d'âme. Et quand il n'a pas ainsi là. Tout le monde pense que c'est de la plaque. Ces gens entendent Jack Kenny. Mais ils se disent que c'est trop tard. Alors que ce n'est pas vraiment tard. Il y a encore une possibilité de revenir à Dieu. Et oui. C'est Jésus. Le chemin. C'est Jésus. Tu dis à moi. C'est Jésus Christ. Vraiment. Viens m'aider. Viens m'aider. Insiste. Il faut dire ça seulement. Chaque jour. Insiste. Insiste. Pleure devant Dieu. Même si tu dois tout perdre. Pour sauver ton âme. C'est mieux. Mais le diable ne va pas se faire. Ça veut dire qu'il va falloir se forer. Motiver. Vraiment être prêt à tout abandonner pour Dieu ou quoi. Ça veut dire que c'est lui qui vend son âme au diable. Il devient serviteur du diable. Il va travailler pour le diable. Ça veut dire qu'il sera au service du diable. Dès que le diable a besoin de lui, il l'utilise. Si le diable, par exemple, veut combattre un vrai pasteur qui prie et qui détruit ses œufs. Qu'est-ce qu'il va faire ? Ce qu'il va faire ? Ce qu'il va vous utiliser, vous qui l'a rendu célèbre. Afin de faire une chanson ou bien de venir sur les réseaux sociaux et insulter le pasteur. Ou bien de dire des choses pour que les croyants se fidèles puissent se détourner de lui. Salut son nom. Souvent, quand ça arrive, les gens disent que, ah, mais comment tu peux faire ça ? Tu insultes un pasteur qui ne t'a rien fait. Et puis, il n'a rien même. Toi, tu es riche. Lui, il n'a rien. C'est lui qui insulte. Ça vous étonne souvent, non ? Vous dites que, ah, moi, c'est un gars qui est riche. Et il insulte un gars qui n'a rien. Qui mène son vêtement, mais est vilain. Il faut lui avoir un sous-vêtement. Il faut lui avoir un beau vêtement. Il ne voit pas ses aignons. S'il attaque, c'est parce qu'il n'y peut rien. C'est ce qu'il doit faire. Parce que le diable a demandé de le faire. S'il ne fait pas, il sait ce qu'il y a dedans. Donc, il va le faire. Parce que ce sont des gens qui ont troqué les valeurs morales pour un peu de gloire, un peu de succès, un peu de célébrité. Maintenant, quand cela va passer, vous n'allez plus entendre pas les deux. C'est comme s'ils n'ont plus jamais insisté. C'est comme s'ils n'ont plus jamais insisté. On ne saura plus où ils sont passés. Ceux qui vont être intelligents pour obtenir le Jésus Seigneur Jésus-Christ seront sauvés. Il va falloir qu'ils reprennent du début jusqu'à la fin. Ça va du chômage. C'est pourquoi je vous dis, mes frères et soeurs, vendre son âme au diable pour avoir la richesse ou la gloire, la célébrité, ça a l'air intéressant parce que les gens vont vous donner l'amour, vous allez sentir l'amour des gens, l'argent, la richesse, les belles voitures, les luxe, toutes les choses, les maisons, les 100 millions d'euros, c'est-à-dire si vous avez gagné, je ne sais pas qu'avec le diable, ce sera tellement phénoménal que, sinon vous avez dit, mais waouh, ça valait la peine, mais à la fin vous allez comprendre que, que c'est-il un homme de gagner le monde si il perd son âme, que c'est-il un homme de gagner le monde si il perd le monde son âme, quand l'homme est perdu, seul Dieu peut aller racheter l'âme, seul le Seigneur Jésus-Christ, c'est pourquoi je vous dis que le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ là-là, ce n'est pas un sacrifice 20 ans, c'est un sacrifice qui a sauvé déjà beaucoup d'âmes perdues, beaucoup d'âmes volées par le diable, beaucoup d'âmes vendues au diable, oui, 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 mais ce n'est pas facile, vendre son âme au diable c'est facile, mais reprendre son âme, même si vous lui dites, ah le diable, tu vas te donner tout ton ayant, ton ayant que tu m'as donné là, parce que moi je suis fatigué, je suis fatigué, il va te dire rien, tu vas te dire sérieux, même si tu me donnes tout le diable que je te donnais, ce ne servira à rien, et puis moi je suis un esprit, qu'est-ce qu'il va faire ton ayant, je suis moins dans mon pays là, on ne veut pas voiture, nous jenons ici là, il suffit de savoir que tu passes à une voiture, la voiture est devant toi, tu ne me parles au coin, je veux voir ton diable, je m'en fous de ça, moi j'ai besoin que tu travailles toujours pour moi, que tu sacrifies les gens, que tu conduis toutes tes femmes qui te suivent, tout le temps vers le mauvais chemin, il faut qu'on rompte au maximum les âmes, il faut demander aux filles là, qui ont des petits seins, elles n'ont qu'à aller changer les seins, pour avoir de gros seins, il faut demander aux filles qui sont grosses là, de maigrir un peu, là elles vont vraiment se néver contre leur corps, leur corps, demandent aux jeunes gens, qu'est-ce qui est important dans la vie, c'est de la thune, là elles vont courir après l'argent, chercher l'argent, et en cherchant l'argent comme ça, ils vont me trouver sur le chemin, là, beaucoup de jeunes vont m'appartenir, c'est là que vous voyez le cas, il chante, il a le succès, mais tout le temps de ces clips, quand vous regardez ces clips, regardez bien les clips, où vous voyez que la vie des débauches, ça parle des femmes, on voit les seins, parfois il y a les moucres aussi, les gens fument, et ils font, souvent ils attrapent de l'alcool, une bouteille d'alcool, ils disent qu'ils font la publicité, de l'alcool, pour une telle entreprise, telle entreprise, ils font la publicité, l'alcool ça coûte très cher, ils boivent, et tout ça, cette ville, avec même les belles voitures de lui, ce que vous voyez là-bas, avec les porteurs très chers que vous voyez, ce sont des éléments, que le diable utilise pour mettre ça au bout de son amniçon, pour jeter ça sur vous, afin de vous pêcher comme des poissons, « Seignez-y, c'est là que je vais vous dire quelque chose, mes frères et sœurs, c'est là que je vais vous dire quelque chose, mes frères et sœurs, rentrez dans la volonté de Dieu seulement, et vous allez voir que tout ce que Dieu a pourvu faire pour vous, ça va s'accomplir, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si, à cause de conseil des parents, vous avez décidé de ne pas vraiment faire le bac avec le diable, vraiment, c'est bien. Maintenant, priez, et même priez beaucoup, soyez une personne de prière, connaissez-vous tout le temps à Dieu. Chez Dieu, ce n'est pas rapide comme chez le cas. Quand vous allez prier, vous priez, vous dites à Dieu vraiment, « Seigneur, mon Dieu, voici mon objectif, je veux vraiment réussir, je veux vraiment réussir, je veux que rien ne me manque dans ma vie, je veux atteindre des niveaux extraordinaires, mais que ce soit ta volonté, parce que souvent, ce que l'homme désire n'est pas toujours bon pour lui. La chose que tu vas me donner, afin qu'il puisse en profiter, et même être rassasié de jour, il faut me donner. Quand vous parlez comme ça, Dieu prépare quelque chose de bon dans sa main comme ça pour vous. Mais sur le terrain, il va vous faire pouvoir à l'oeuvre. Quand des amis vont venir vous parler des marabouts, vous pourrez faire fétiches d'argent, si vous dites non, votre bénédiction augmente dans la minute de Dieu. Quand les gens vont venir vous demander d'aller voler les gens, ou bien braquer les gens, si vous dites non, votre bénédiction va s'augmenter dans la minute de Dieu. Dès que vous allez demander, Dieu vous dit, « Ah, mon Dieu, à cause de toi, je n'ai pas suivi tous ces gens. Vraiment, aide-moi. Dieu va vous donner une idée. Une idée, vous allez mettre en place pour pouvoir créer, peut-être une petite entreprise. Vous allez commencer à ramasser de l'argent, peu et peu. Petit à petit. Pas beaucoup, hein? Petit. Mais c'est un petit, petit, petit que vous allez ramasser là. Tu vas vous donner des idées pour économiser. Dieu vous dit, « Écoute, paie ta dîme, fais des offrandes, soutiens les veuves et les orphelins, même avec le peu que tu as. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? » Tu vas obéir à ce que Dieu t'a dit. Si alors, on vous dit que le bris, laissances à Dieu vaut mieux que les sacrifices. Tant que tu obéis à ce que Dieu te dit là, Dieu va t'ouvrir une autre porte, une autre grande porte. Reçois à mesure que tu as grandi. Si tu obéis à ce que Dieu te dit, à comment Dieu te parlait, toi, tu vas atteindre un niveau vraiment très élevé. Pendant que les gens compartisent et le diable va tomber, toi, tu vas se rendre te démonter seulement. Petit à petit, mais sûrement, c'est comme une goutte d'eau qui tombe dans un saut vide. Tu prends un seul, ce saut-là, en dessous de cette goutte d'eau. Tu peux se sentir ça la nuit, le matin du diable, c'est presque rempli. Parfois, mais c'est rempli, ça débrouille. Vraiment, c'est le bon chemin. C'est-à-dire que la bénédiction, votre seule bénédiction qu'on dirait à voir avec Dieu, ça sera protégé par qui? Par Dieu lui-même, comme ce qu'il a fait avec Job. Allez lire Job, chapitre 1, verset 8. Vous allez voir comment Dieu parlait de Job et ce que le diable a dit. Le diable a dit à Dieu que c'est parce que tu as protégé ses richesses, ses biens, c'est-à-dire que toutes ses richesses couvrent la terre, qu'il t'aime, qu'il a avec toi, mais il faut mettre ta nez sur ça pour détruire, tu vois, moi. C'est-à-dire que là, le diable reconnaît que Dieu a vraiment béni Job. Le diable reconnaît que Dieu bénit les gens. et quand votre bénédiction se trouve entre les mains de Dieu, même le diable ne peut rien faire pour pouvoir détruire cela. C'est ça l'avantage. C'est ça l'avantage. Quand le terreur bâtit votre maison, votre maison est bien bâtie. Mais quand le diable bâtit votre maison, votre maison est bâtie enfin. Avoir la paix et être riche, c'est-à-dire rien de plus extraordinaire que ça. Avoir la santé et être riche, c'est bien. Tu as la paix du cœur, tu as la paix de l'esprit, tu as la paix de l'âme. Mais quand tu dors, ton âme chante l'eau du Dieu. Tu dors, tu rencontres, tu parles avec Dieu. Ça, là, c'est bon. Et c'est mieux que de tout tenter de penser à comment tu as sacrifié quelqu'un parce que tu as besoin de toujours garder ta richesse, de toujours te maintenir au pouvoir. Vraiment, c'est dur. C'est tellement que c'est devenu des présidents dans ça. Je vous ai dit que cette histoire va loin. C'est une question de l'une des présidents des chefs d'État. Et ces gens-là aimeraient toujours être au pouvoir. Pour être au pouvoir, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont encore voir d'autres sorciers plus puissants afin de pouvoir faire des prières et que leur trône puisse s'affermir, qu'ils puissent rester au pouvoir tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pour dominer les gens. Alors que la pauvreté augmente dans le pays. Mais ça veut dire qu'il n'y a rien parce qu'ils aiment bien faire souffrir les gens. C'est-à-dire qu'il a essayé de vendre son pays au diable pour que lui puisse s'enrichir, puisse être à risque. C'est vraiment grave, hein? C'est-à-dire qu'on peut vendre, que quelqu'un peut vendre un pays au diable. C'est-à-dire qu'un pays est livré entre les mains du diable par le président de lui-même. Le président que lui ne peut pas choisir. Ça peut aller voir, hein? En tout cas, le frère et soeur, soyez serein, soyez serein dans la vie, ne soyez pas trop pressés. Ça, là, tu sais, ce que tu es et que tu n'es à pied. Ne soyez pas trop pressés. Le temps appartient à Dieu. Il y a des gens qui ont couru, qui ont couru toutes ces choses qui sont morts. Tu chûnes! Il y a des gens qui ont les pouvoirs en quoi pas possible mais ils sont morts. Je dis, ils sont morts, c'est pas ouahoua. Quand mon ami je l'ai vu, il dit, Seigneur, il faut me remercier parce que c'est pas ta grâce que j'ai pu résister. Parce que mon ami qui vous parle, j'ai aussi été tenté. J'ai été tenté. C'était à l'époque où c'était à l'époque où on entendait parler de beaucoup de bouteurs, des gens qui font de la magie pour de l'argent, des gens qui font des anachles. C'était des gens des périodes où ces gens de l'étonation sont venus. Vraiment, j'ai rencontré beaucoup de amis qui étaient vers ces choses, qui avaient de l'argent. C'était même donné quelque chose qui m'a regardé. Mais jamais je n'ai été tenté par ça parce que mon cœur n'était pas pour. C'est comme si quelque chose me retenait à cause des conseils des parents. Le conseil des parents. Je pouvais dire que c'est à cause de Dieu. Parce qu'il y a des gens où les parents ne lèvent pas le matin et ne le disent soit ça ne l'aimente pas. Ça rentre ici. Ça va rentrer vis-à-vis aux voisins. Ça continue. Vraiment, frère et soeur. C'est ce que je peux vous dire. La jeune ne donne pas la paix. La paix est ressentie par l'homme que lorsque son âme est en place et est en paix, il y a que toi tu ressens la paix parce que ton âme en paix. Si ton âme n'est pas en paix, si ton âme n'est pas là et que tu n'as plus d'un, la paix est en paix. est en paix. Si tu veux te soulager ou bien te faire plaisir en postant tes vidéos, en postant tes photos et tes vidéos où tu montes tes voitures de luxe, tes maisons de luxe et tout ça aux gens. Ça, c'est l'apparence. Nous, tous, on sait. Nous, tous, on sait. On sait que vraiment, c'est... c'est... c'est n'est rien. Aller, suivre. Un jour, il a entendu ma congétion qui disait les belles voitures, les voitures de luxe, tout ça, c'est n'est rien. Qu'on ne vous trompez pas avec. Il disait comme ça à une conférence. Il a fait une vidéo sur ça mais il y a très longtemps. Vous pouvez retrouver sur la chaîne et chercher ces mots. moi, aujourd'hui, je sais que vraiment le diable impressionne les gens avec le milliard. Là, je ne peux plus parler des millions. Là, je parle en milliards maintenant. Les milliards. Donc, le diable impressionne vraiment beaucoup les gens avec le milliard. Mais, sachez qu'il y a une autre stade de la musique qui a dit « Si tu veux rencontrer le diable, cherche de l'argent jusqu'au milliardaire. » C'est-à-dire, « Si tu veux rencontrer le diable, devienne le milliardaire. » C'est là-bas, j'allais voir. on dit que la religion des hommes c'est le satanisme. À où tu as dit « C'est-à-dire que tu veux pas ? » C'est à cause de quoi ? La question reste posée. Et moi, je vous donne une autre question. Vraiment, il y a beaucoup que je vous dois faire aujourd'hui que tu me donnes la force de vous parler chaque jour afin de sauver les jeunes. Oui, les jeunes. Parce que ce sont les jeunes qui sont les plus touchés par le diable. Je sais de quoi je parle et je vois. Faites attention à vous. Les parents, conseillez vos enfants. Faites-les à soi cosy avec eux. Et puis vous soyez bien-instruits. Avant de devenir papa à l'autre même maman. Vous soyez intelligents, soyez sages, soyez bien-instruits. Mais ce n'est pas bien-instruits vous-même. Qu'est-ce que vous êtes de vos enfants ? Les 1 sur la matin, les 2 sont devenus la série boum 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 boum. L'enfant sort et dit il était sorti, il était pas prêt. Bon, on fait avec. Tout ça sont les conséquences de ces genres de choses sur la jeunesse. Le rôle que Dieu vous permette que vous ne se coubez pas à la tentation parce que vraiment c'est pas une bonne affaire. Merci les frères c'est d'avoir écouté. Si vous avez écouté cette vidéo jusqu'à ici et que vous en commentez merci on a regardé ta vidéo jusqu'à la fin. Là, je serai vraiment très content. Que Dieu bénisse les frères sœur. Wow, c'était extraordinaire. Merci les frères de regarder cette vidéo. Si vous voulez soutenir ce bon bafou je vais me manquer la question c'est tout dernier. Vous pouvez cliquer là-dessus pour vous décharger une note où se trouvent toutes les informations bancaires. Que Dieu bénisse les frères et soeurs donnez soin de vous et soyez pas de l'option et c'est parti.